voilà alors ça commence on évidemment pour l'instant il ya encore personne je met sur le pc en même temps pour les questions alors louannes salut fabrice bonsoir alors salut à tous nous sommes en direct avec michael gun deal tu nous entends michael ça ok je crois qu'il finit sa séance alors saint-hilaire salut 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 amis de la masse salut fabrice bah ça va salut joe guillard tiens joe tu es là salut salut les musclés les musclés on va attendre que ça arrive un petit peu comme d'habitude donc traditionnellement est ce que vous m'entendez bien je suis obligé de faire poser ces questions parce que j'avais un problème de réglage de micro salut pascal donc dites moi si vous le son c'est bon si c'est pas trop criard comme la dernière fois avec louis impeccable bon bah ça va avec michael un petit essai radio juste pour voir si c'est bon non bah écoute c'est bon visiblement nickel bon bah c'est parfait alors tu boss c'est quoi là actuellement la michael dans ta salle ok alors j'avais déjà une simplement une question d'un d'un abonné qui demande est ce que tu as la date de la sortie de ton prochain bouquin on te le demande à chaque fois je sais mais non toujours pas c'est lui qui doit tirer les contrats c'est pour ça que ça fait des années que on n'a rien du tout d'accord donc fred si tu nous entends une question probiotique michael d'après toi donc on nous demande est ce qu'il faut le prendre à l'année ou en cure ah bah à l'année parce qu'au bout de deux jours c'est fini d'accord bon bah pierre tu as ta réponse donc les probiotiques à l'année mais bon la plupart des gens pensent en prendre mais ils n'en prennent pas ah ouais ils prennent juste une boîte qui est vide et il se passe rien alors Mauve de quoi allons nous parler Fabrice bah on va parler de en fonction des questions que vous allez nous poser tiens une question pour les ischios rien à voir là le poule truffe est ce que tu en fais pour les ischios pour protéger le dos moi je n'en fais plus mais je pourrais oui potentiellement ouais donc tu le conseilles pour ceux qui auraient des problèmes de dos et qui veulent bosser leurs ischios sans avoir à faire le soulever de terre forcément parce que ça va tirer forcément sur le dos il y a plein d'exercices d'ischios qui ne forcent pas sur le dos qui me semblent le plus approprié alors je continue salut tout le monde salut 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 alors je ne sais même pas combien on est encore là pour l'instant salut au top le son très bien nickel parfait alors j'ai une question encore sur les probiotiques décidément ça intéresse question de Pascal les probiotiques qu'on trouve dans l'alimentation spécifique au body peuvent-ils suffire ? quelle alimentation ? il y a que les produits fermentés qui en contiennent ? c'est quoi les produits ? attends répète la question ? alors les probiotiques qu'on trouve dans l'alimentation spécifique au body peuvent-ils suffire ? les probiotiques mais à moins qu'ils mangent du genre kéfir et autres produits fermentés il n'y en a pas d'accord bah écoute Pascal c'est kéfir etc et encore il faudra vérifier il faudra en manger beaucoup alors si je rate des questions n'hésitez pas à les reposer parce que vous savez que ça défile vite et c'est pas forcément simple à suivre en hypertrophie comment savoir si notre volume d'entraînement est idéal ? ah bah tu sais pas tu imagines c'est ça bah je pense que c'est en fonction de tes résultats à la longue la meilleure astuce pour avoir des gros bras ben les travailler pour les entraîner et beaucoup manger aussi Joe Guillan Cobra que pensez-vous de la natation en complément de la musculation ? on en avait déjà parlé dans un podcast qu'on avait fait ensemble ben ça dépend pourquoi faire ben il met en complément de la musculation alors je sais pas s'il parle de cardio ou autre en général pour paraître sec c'est pas bon à moins d'être dans un pays très très chaud les avant-bras peuvent-ils bénéficier comme les mollets d'un entraînement quotidien à raison de 4 séries ? ah bah tu peux ouais ouais j'aurais dit pareil ouais je les bosse pas spécialement mais est-il possible de couvrir ses apports en vitamines et minéraux sans prise de complément alimentaire ? bah en mangeant beaucoup de fruits et légumes je dirais en théorie oui on pratique j'attends de voir ouais disons qu'il faudrait manger des quantités assez bah il faudrait manger des trucs très particuliers ouais salut Azu ils disent par exemple pour la vitamine D c'est pas possible ouais c'est particulier comme vitamine mais ouais déjà prendre 4000 huit par jour en nourriture ça me semble compliqué combien de séries par semaine pour les gros muscles ? bah après ça dépend un peu de toi si vous deviez choisir 3 compléments alimentaires à prendre à vie ? ouais mais c'est des questions qui veulent rien dire ça pourquoi ? parce que si tu ne prends pas ton objectif on parle d'envide si c'est pour la santé, pour l'hypertrophie, pour être beau, pour rester jeune moi je dirais oméga 3, magnésio, mézinc à titre personnel mais après comme dit en fait je vous laisse sécher ah bah c'est sûr la question elle est bidon cette question quelle fréquence par muscle pour vous ? alors moi 2 bah pareil autant que tu peux ouais l'important c'est l'important c'est de bien récupérer entre deux séances du entre deux séances tout court d'ailleurs Gundil on le voit pas non c'est normal il termine son entraînement Azu bah décidément Azu tu as des problèmes avec tes remontées acides as-tu des astuces pour les remontées acides quand on veut manger beaucoup ? pour quelqu'un qui aurait régulièrement des remontées d'acides gastriques bah oui j'avais des combines dont je pense plus déjà de ne pas s'allonger immédiatement après avoir mangé ouais et puis probablement de dormir incliné c'est-à-dire la tête un peu vers le haut d'accord parce que ça revient souvent la nuit les remontées acides mais si tu as des remontées acides entre les repas tu bois du bicarbonate t'auras toujours des remontées mais elles seront plus acides d'accord bah écoute Azu je crois que tu as eu une combine mais comme ça je me souviens plus alors il faut essayer mais c'est risqué c'est justement de prendre de l'acide des compléments d'acides avec les repas c'était ça la combine mais bon si après tu as une espèce de hernie, un truc, une merde c'est pas bon c'est si tu as des remontées acides parce que tu manges vraiment beaucoup mais que tu es en bonne santé mais comme tu manges beaucoup là de prendre de l'acide ça peut aider et puis voilà des probiotiques contre des trucs qui te filment mal aux billes aussi mais après c'est des pathologies là on imagine que c'est pas pathologique c'est juste parce qu'ils mangent trop par rapport à ce que ton estomac peut digérer donc du moment de prendre de l'acide ça aide j'aurais jamais autant parlé des remontées gastriques salut Tasmania la vitamine D avec le soleil bah oui mais en ce moment le soleil il donne pas de vitamine D en plus bah en ce moment non c'est pour ça on conseille fortement des complémentations vitamine D3 surtout à partir du mois de octobre novembre quoi est-ce que Michael Gundil fait attention aux aliments à haut index glycémique ah bah je fais attention à tout mais entre autres de toute façon ils sont pas sur ma liste d'aliments même juste après l'entraînement ah bah même juste après l'entraînement c'est fini tout ça Chris est-ce que tu t'entraînes en split ? oui j'ai fait plein de vidéos là-dessus j'en referai de toute façon mais je fais du split ouais alors attendez je vais faire monter vos questions les gars parce que j'en ai raté plein bonne séance Michael de Pascal toujours ah bah putain les remontées acides on va en parler le bicarbonate c'est à chaque repas et en quel dosage demande-t-il ? non 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 il a pas compris il faut réécouter ce que j'ai dit c'est entre les repas et surtout pas avant le repas ni trop après c'est vraiment entre les repas voilà d'accord entre les repas et de l'acide avant le repas et pendant le repas mais normalement déjà de prendre de l'acide devrait faire qu'il a plus de remontées acides en théorie après s'il y a une pathologie derrière c'est encore autre chose moi je considère à la base que c'est uniquement parce qu'il se gavent beaucoup trop un peu comme les strongman ou ils mangent bien trop par rapport à ce que son estomac peut fournir comme acide mais après c'est une pathologie derrière c'est là on parle plus pareil du tout bon bah zut on verra ton règlement à Michael pensez-vous que les mollets bah oui bien sûr pensez-vous que les mollets peuvent grossir ou bien impossible à cause de la génétique ah bah ils peuvent toujours grossir peut-être pas beaucoup mais faudra juste bosser plus quoi c'est très ingrat c'est beaucoup d'heures passées pour pas beaucoup de croissance ouais t'as un mec il les a jamais entraînés ils sont deux fois plus gros que les biens bah moi je sais que c'est pas du tout un point faible j'ai fait tellement de sauts et tu comme ça quand je faisais de la gym et art martiaux ouais mais jeune j'avais ouais 17-18 ans ouais ouais bah moi ce que je pourrais lui conseiller c'est de se taper une séance de mollets à chaque séance quoi bah un peu de mollets ouais alors je remonte vos questions alors si j'en rate je vous dis n'hésitez pas à la reposer héli kétal bonsoir chris et michael salut faut-il serrer les coudes contre les dorsaux au fly ou plutôt pousser vers l'extérieur au fly j'imagine que ce qu'ils appellent le fly c'est pour les pecs bah je pense le butterfly bah non les coudes ils peuvent pas être contre enfin après certains oui mais la plupart du temps non faut les écarter au maximum bah comme si ouais comme si tu faisais des écartés quoi après il faut voir si c'est la peine d'huile butterfly si on parle de la même chose déjà Pierre on a déjà répondu à ta question tu devais pas être là pour les probiotiques c'est toute l'année ouais parce que si t'arrêtes comment tu perds les bénéfices au bout de 2-3 jours ça tient pas en théorie t'aurais pu penser que en en prenant ça nourrit ta flore et puis après reste mais la nature reprend le dessus malheureusement alors Taz nous dit contre les acides gastriques il y a le citrate de bétadine il dit que ça marche bien je ne sais pas je suis pas spécialiste le citrate déjà c'est acide après est-ce que ça marche bien il faut voir pourquoi mais mais je t'ai dit je prends pour comment comme base c'est parce qu'il mange beaucoup beaucoup c'est pas pathologique ouais oui Pejo AA1 faire sa dernière série en dégressive en dégraissant j'avais jamais entendu ça jusqu'à la dernière plaque ou disque est-ce que tu conseilles ça c'est-à-dire faire de la dégressive vraiment jusqu'à ce qu'il y ait plus de poids sur la barre mais le problème c'est que comme il y a plus de poids il y a plus de négatives t'auras l'impression de ne plus avoir de force et que le poids est trop léger sauf si quelqu'un t'accentue la négative t'auras l'impression de pomper dans le vide ouais ouais oui il demande si c'est traumatisant pour la récupération et sa phrase n'était pas terminée à toute façon dès que tu t'entraînes c'est traumatisant pour la récupération ouais plus tu vas faire des de l'intensité comment faire pour affiner sa ceinture abdominale tout en prenant du poids ah bah ça va être là là c'est jusque là je pouvais répondre et jusqu'à tout en prenant du poids ouais c'est compliqué je pense qu'il veut prendre de la masse musculaire mais tout en affinant sa taille quoi tout en séchant ouais bah Joe je dirais il y a des gens qui peuvent te promettre ça mais ça me semble surtout que si tu as du poids à perdre je pars du principe que tu étais gras naturellement que tu prends facilement du gras donc quand tu prends facilement du gras et que tu essayes de prendre de la masse c'est que tu vas avoir du mal à sécher enfin tu n'es pas dans la bonne de toute manière on recherche toujours ce qu'on n'a pas donc j'imagine que tu as du mal à sécher et c'est pas en mangeant plus que ça va t'arriver ouais puis pour avoir des abdos il faut faire des abdos quoi beaucoup 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 alors y a-t-il une corrélation entre le cholestérol alimentaire et le cholestérol sanguin ? question de R. Marco elle est assez faible si tu es en bonne santé une date prévisionnelle ouais pardon non non mais il y a plus de relation entre le sucre que tu manges et ton cholestérol parce que je t'amique ton poids ou le cholestérol que tu manges mais évidemment un Pékin moyen qui mange beaucoup de cholestérol ça veut sûrement dire qu'il bouffe beaucoup de merde oui donc quand on parle à un culturiste ou à un mec sédentaire c'est pas pareil les relations sont pas tout à fait les mêmes Pierre une date pour la sortie du livre non on avait répondu en tout début mais je crois que tu étais pas là tant que de la vie a pas décroché ses contrats ou je ne sais quoi pour l'instant il n'y a pas de date voilà alors est-il vrai que manger beaucoup de fibres plus de 30 grammes par jour a un effet préventif sur les pathologies comme le diabète, les cancers et l'obésité ? bah en théorie oui après il faut voir ce que tu appelles fibres il y a tellement de fibres différentes sachant qu'il y a des gens qui ne supportent pas les fibres c'est comme un peu si je te dis manges de la viande il y a tellement de catégories de viande et c'est pareil pour les fibres il y a beaucoup de catégories de fibres Pascal qui demande est-ce que tu as d'autres projets hormis un prochain livre ? pour l'instant non, c'est déjà pas mal, ça m'occupe toute la journée ouais j'ai énormément de questions qui tombent les gars qu'est-ce que tu penses des galettes de riz ? alors moi j'en bouffe mais alors pléthore quoi sachant que c'est ultra transformé à un disque glucémique O et puis pour faire quoi ? c'est toujours la question c'est ça le secret de la réponse c'est une bonne question et pour faire quoi ? pour enrichir les vendeurs de galettes de riz c'est bien et si c'est pour sécher, pour je sais pas c'est à moitié, je peux pas répondre aux questions qui sont à moitié posées j'espère que tout le monde saisit c'est comme le mec tout à l'heure qui nous dit est-ce que je peux affiner ma taille ? oui, mais en prenant des poids avec trois mots, la réponse change coût diamétralement enfin moi je sais que pour augmenter mes calories oui c'est vrai que j'en prends pas mal surtout juste avant l'entraînement quoi des galettes de riz c'est parce que j'aime ça puis en plus j'ai pas un organisme moi personnellement à faire du gras donc je m'en prive pas quoi quel est le meilleur complément pour la récupération après des séances lourdes si on ne dort pas assez ? déjà il faudra trouver une combine pour mieux dormir c'est ce que j'allais dire c'est la cible numéro un c'est toi le spécialiste mais moi j'aurais dit magnésium en premier lieu si ça te fait dormir si t'as jamais essayé effectivement tu peux essayer le magnésium mais putain encore les remontées acides décidément les gars du vinaigre de cidre pour les remontées acides ça peut marcher ça peut marcher oui le problème de ça c'est que si t'as déjà des remontées acides t'as la trachée qui doit être bien niquée et de prendre de l'acide sur un problème où t'as déjà de l'acide ceux qui ont des problèmes de remontées acides vont comprendre c'est un coup à se niquer encore plus c'est pour ça que je conseille plus les cachets d'acides parce que tu les avales et ça te met ni les dents ni la trachée c'est pas le cas du vinaigre de cidre alors j'ai la possibilité d'avoir des oméga 3 vitamines collagène avec de l'aléo vera à boire etc gratuitement la chance mais il n'y a pas la transparence au niveau de la qualité de la matière première ma question est est-ce que c'est plus bénéfique de prendre quelque chose que de ne rien prendre du tout malgré l'incertitude de la qualité il faut espérer de toute façon les oméga 3 déjà tu croques dedans tu vois si ça en est plus ou moins quoi ouais c'est dégueulasse tu les mets au frais après les comment si tu n'as pas la provenance du collagène il vient probablement de Chine et comme j'ai dit il y en a qui étaient surpris qu'ils utilisaient de la queue de rats ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour provoquer du collagène oui c'est ça ouais mais c'est après tant que tu ne le sais pas que tu manges de la queue de rats et même si tu le jais c'est peut-être pas c'est anabolique peut-être Arnaud qui a acheté ton livre sur les compléments nous dit citrate ou bicarbonate de potassium pour le coeur une explication SVP dans le guide des compléments je n'ai pas trouvé sur ce sujet bah si enfin après c'est les compléments alimentaires pour sportifs là on est plutôt dans le complément alimentaire santé c'est le ratio sodium potassium c'est lui qui termine beaucoup ta santé cardiaque donc les gens prennent en général beaucoup trop de sodium ce qui est vasoconstricteur donc je expliquerai après et pas assez de potassium qui est vasodilatateur donc imagine que comment paris pour ceux qui habitent en région parisienne c'est ton coeur et tu as le périphérique autour avec des bagnoles et plus les bagnoles arrivent plus tu réduis les voies un peu comme ils font à l'Amérique plus tu réduis les voies de circulation du périphérique donc évidemment il va y avoir une congestion qui va y avoir de la pollution ça va pas être bon et ça c'est ce qui se passe quand tu prends du sodium et le potassium il augmente le nombre de voies donc la circulation est de plus en plus fluide et pour le coeur ça l'aide beaucoup donc c'est pour ça que le potassium est bénéfique pour le coeur sauf si tu fais de l'hypotension et le sodium alors le sodium c'est important ce qui compte c'est le ratio si tu prends beaucoup de sodium il faut prendre beaucoup de potassium sachant que le potassium il ne faut pas le prendre comme ça du jour au lendemain comme une fleur il faut monter très 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 graduellement parce que sinon le coeur il va réagir mais tu vas être un peu surpris des réactions de ton coeur voilà donc potassium bénéfique pour le coeur à commencer doucement parce que pareil là c'est pas l'arrêt en quelques jours c'est en quelques heures tu arrêtes de prendre du potassium le sodium reprend le dessus donc c'est non-stop si tu te lances là dedans c'est non-stop Pierre Talleux toutes tes réponses sont dans le début je t'invite à revoir le live quand il sera sur la chaîne pour ne pas avoir à me répéter mais on a répondu à toutes tes questions peut-on prendre du muscle sans congestionner ? Sûrement que c'est possible mais l'idéal c'est que surtout quand tu t'entraînes quand tu t'es jamais entraîné et que ton muscle congestionne quand même malade c'est plutôt consigne par contre si tu ne congestionnes pas après oui tu peux prendre du muscle sans congestionner mais en général les champions c'est la caractéristique du champion sans rien faire ils congestionnent quand même malade donc visiblement ça doit être un paramètre important ouais que penses-tu de faire du swing lourd au kettlebell ? bah tu fais ce que tu veux bonhomme mais ça m'a l'air un peu dangereux pour à terme tu peux en faire un an, deux ans, cinq ans, dix ans mais j'en ferais pas trop non plus quand même parce que c'est un mouvement explosif et qui mobilise quand même sacrément ton squelette quoi dans l'entraînement lourd en pyramidal recommandé, y a-t-il un pourcentage idéal d'élévation de la charge entre chaque série ? bah non, faut pas perdre trop de reps donc c'est ça qui est le nom moi j'aime bien perdre deux reps en général je perds une rep à cause de la fatigue et une rep à cause du poids de la charge ouais donc ça me fait à peu près deux reps c'est à peu près mon quota je dis pas que c'est tout le temps comme ça surtout quand je commence léger tu fais une série de 20 après tu peux perdre 5 reps, passer à 15 mais quand je suis à partir de 12 j'aime bien ne pas perdre plus de 2 reps parce qu'après le poids il devient un peu incontrôlable ouais geek geo, pour la course à pied que conseillerez-vous ? série longue ou assez courte explosive ? ouais mais ça veut rien dire course à pied j'imagine que c'est d'endurance bah je sais pas s'il fait du sprint ou s'il fait du... parce que course à pied ça peut être le sprint bah c'est ça ouais vu le restant de la question alors que c'est pour l'endurance ouais, en tout cas si c'est pour du sprint moi je te dirais explosif c'est pour l'endurance des séries un peu longues c'est ça et puis peu de repos tu peux même faire en circuit non stop avec un syndrome rotulien quel groupe musculaire exercice à privilégier pour renforcer le genou et diminuer les douleurs ? ah bah là c'est... là on est plus dans la pathologie et dans le médecin mais ce que tu peux travailler ce qui est déjà... ce que je peux pas savoir ce que tu peux... mais essayer de faire les ischios probablement que tu peux faire les mollets donc ischios, mollets puis après ce que tu peux quoi mais bon c'est pas... après il faut voir avec un kiné... qui te... qui te donne des exercices en fonction de... de... de ta pathologie c'est difficile de savoir comme ça déjà quand les mecs il a des examens etc... il doit avoir du mal à savoir ce qu'il faut faire exactement alors comme ça juste une question Azul et galettes de riz on a répondu juste au dessus je vous invite à revisionner le live à l'issue Joe à 48 ans c'est plus dur de sécher j'en ai 51 c'est plus dur de tout c'est plus dur de prendre c'est plus dur de bander c'est plus dur de c'est plus dur de tout voilà Gundil utilise-t-il encore l'huile de bourrache pour préserver la jeunesse de sa peau je ne savais même pas que tu utilisais ça pour plein de trucs mais oui ouais donc bah oui voilà je ne connais pas l'huile de bourrache pour ceux qui ne connaissent pas comme moi c'est quoi ? c'est une huile d'une plante mais qui contient du GLA je pourrais d'accord alors à ne pas confondre avec CLA ouais attends je vais te le dire voilà je suis tout à fait de mon réfrigérateur voilà primrose primrose oil mais qui contient donc du gamma linoleic acide GLA c'est ça qu'on recherche c'est un oméga 6 mais qui a cette particularité un qu'on ne trouve pas à moins de bouffer ça pendant très peu dans ton alimentation et c'est anti-inflammatoire et un précurseur des prostaglandines eux à ne pas confondre avec les deux d'accord donc bah oui Pierre tu as la réponse à ta question pardon que pense Gundil du régime carnivore cru de certaines tribus oui non mais est-ce que t'es de la tribu en question tu ne penses pas peut-être que c'est bon pour eux puis d'ailleurs s'ils mangent ça c'est qu'ils n'ont peut-être pas autre chose ouais je pense qu'il veut savoir est-ce que c'est bon de manger cru quoi de la viande crue je pense que c'est le but de la question après si c'est du poulet cru je ne suis pas sûr que ce soit mais de la viande crue si tu peux pourquoi pas le traiteur intraitable bonsoir salut un taux de créatiné élevé lors d'une prise de sang indique un problème au niveau d'air oui ou non non créatinine créatinine oui pardon créatinine ouais ouais ah bah c'est oui en général c'est c'est qu'il faut chercher un peu plus ouais d'accord un complément alimentaire pour une meilleure récupération nerveuse je dirais magnésium encore encore et toujours il y en a plein ils sont dans la méthode de la vie 3 j'ai listé pas mal de trucs ouais exact d'ailleurs j'en profite pour présenter enfin vous connaissez déjà la méthode de la vie 3 c'est une bible pour je ne sais plus combien j'ai acheté sur Amazon c'est quoi le prix déjà je crois que c'est 25 euros je ne mettrai pas ma main au feu mais c'est dans ces eaux là ouais bah c'est pas marqué oui c'est ça oui donc pour 25 euros regardez c'est super épais vous avez également la méthode de la vie sur la musculation pour les femmes super épais pareil deux bibles vous pouvez vous procurer sur Amazon entre autres alors je reviens sur vos questions les gars pensez-vous qu'il faut toujours chercher à sentir le muscle que l'on travaille à chaque entraînement donc moi déjà je dirais oui je sens bien mon pec gauche mais pas le droit idem pour la congestion mais c'est mieux si naturellement tu les sens bien ça c'est sûr je pense que les champions on disait qu'ils congestionnent facilement mais je pense qu'ils sentent beaucoup plus leurs muscles qu'un Pékin moyen déjà il y a la connexion nerveuse qui s'est bien faite le futur champion qui commence à s'entraîner je pense qu'il sent dix fois plus son muscle que toi on le voit les mecs qui n'ont aucune comment merde aucune coordination motrice il paraît que chez les jeunes c'est beaucoup maintenant quand tu n'as aucune coordination motrice c'est pas bon c'est sûr que tu pars avec un gros gros désavantage alors tu vas en gagner grâce à la muscu mais tu pars déjà avec 100 mètres de retard c'est ça vous pensez quoi de Larry Wills ? ben rien moi je ne peux pas le regarder il s'est arraché un biceps le tendon le tendon long du enfin le tendon du chef long du biceps je ne peux pas regarder quel conseil pour gérer le stress à part le repos en complément comme on a dit magnésium oméga 3 zinc faire de la muscu gérer le stress Arnaud la question sur le potassium bicarbonate ou citrate pour le coeur on a répondu déjà la question j'ai évité qu'on se répète trop l'acide ne passe pas dans les deux cas c'est le potassium qui est intéressant pour le coeur question sur la décompression vertébrale alors question sur la décompression vertébrale alors page 55 de la méthode de la vieille 2 c'est précis peut-on utiliser une chaise d'inversion au lieu des gravity boots bah tu peux ça revient ça a des avantages des inconvénients c'est plus cher ça prend de la place mais l'avantage c'est que tu peux y aller graduellement t'es pas obligé de descendre la tête en bas et puis il y a des gens ils se sentiront plus en sécurité que penses-tu du lien entre la consommation de fructose et la prise de gras bah après ça dépend beaucoup parce que ça ne jouait pas sur la glycémie c'était génial mais maintenant je crois que les gens sont un tout petit peu revenus là-dessus alors Mohamed bonsoir merci pour ce podcast salut merci avez-vous un conseil j'ai une génétique sensible au glucide je stocke facilement du gras quel conseil avez-vous ? bah déjà de manger moins de faire du sport et si t'es sensible au glucide d'éviter de remanger bah c'est ça salut Tony Montana alors je remonte sur vos questions les dégressifs sont-elles uniquement utiles pour un point faible ? non c'est utile pour tout bah ouais c'est une méthode d'intensification comme une autre que pensez-vous des cycles de progression ? bah moi je ne suis pas pour mais je trouve que c'est complètement incohérent ouais un déjà ça veut dire que tu prédis l'avenir et deux par exemple tu fais un cycle de force c'est idiot parce que je crois que tu attendes énormément entre deux deux séances pec par exemple alors que si tu intercales des séances plus légères entre deux séances lourdes tu peux faire les pec beaucoup plus souvent par exemple pensez-vous un retour possible des performances après une rupture distale du tendon du biceps à 48 ans si tu t'es déjà arraché une fois mieux vaut il y a les mollos quand même ouais l'écartement du coude c'était pour le L-fly ah oui d'accord on dit souvent qu'avoir le coude collé au dorsau moi je préfère ah oui le L-fly pour travailler l'arrière de l'épaule l'infraépineux il y a toutes les positions il y a collé jusqu'à comment le coude très au-dessus de la tête tu as tout l'éventail merci Fabrice la luminothérapie pour pallier au manque de soleil utile ou pas pour le moral oui mais pas pour les amines non ça fait pas de la vitamine non justement pour le moral je dis oui mais pour la vitamine non ça envoie pas de vitamine D mais pour pallier alors pour pallier au manque de luminosité et à ses effets néfastes sur ton moral et ton sommeil oui alors tireur d'élite on précise à chaque fois d'aller voir son médecin on parle médecine mais on c'est par rapport à à de l'expérience ou à ce qu'on a pu lire mais évidemment il faut aller voir son médecin et pas écouter les youtubeurs c'est juste un avis juste un avis parlons sport et entraînement laissons la médecine aux médecins chacun dans son domaine il y a des jeunes sur les réseaux que ça pourrait je suppose tromper ou autre c'est ce qu'on a dit ouais exactement allez voir votre médecin si vous avez des pathologies toujours faut-il changer souvent de programme d'entraînement alors putain ça je le dis à chaque fois moi non je pense que Michael est dans le même après il y a des gens qui aiment la variété il faut qu'ils changent sinon ça les fait chier ils ne s'entraînent plus si tu es comme ça c'est beaucoup de mental voilà il dit tant que ça marche est-ce qu'on ne touche à rien bah moi je dis oui tant que ça marche pourquoi changer parce qu'après il faut il y a des gens ça marche mais ça va les faire chier il faut qu'ils essaient des nouveaux exercices tu vois un peu comme comme quand tu entres dans une nouvelle salle tu as plein de nouvelles machines toi tu as envie d'essayer toutes les machines tu as envie de l'être humain a envie de changer aussi bah disons il y a les deux il y a les deux et chacun moi je sais que j'aime bien je suis très routinier c'est d'ailleurs moi c'est pareil ça fait je peux faire des mois et des mois sur le même programme tant que je progrès je continue quoi après j'ai le mental pour si tu n'as pas le mental pour oui si tu as besoin de changer portons ils ont besoin de tout le temps de la nouveauté de la nouveauté sinon ils vont s'arrêter pour l'hypertrophie vaut-il mieux privilégier la fréquence d'entraînement full body ou split alors moi je dirais split bah sûrement oui enfin après sur l'hypertrophie si le mec il veut l'hypertrophie que des bras ou s'il veut tout le corps ouais combien de litres de flotte buvez-vous ? moi je bois 2 litres par jour en moyenne Michael Chabard un peu plus mais après chacun ouais t'es au moins à 4 litres toi non ? un peu plus ah en plus encore putain je tourne à 2 litres hors checker c'est à dire avec mes checkers ouais ça je peux arriver à 3 litres mais pas guère souvent plus quoi une anecdote on était je sais plus à quel salon je crois que c'était le salon disons le Fibo mais c'est pas le Fibo c'était en Angleterre mais un salon de bodybuilding et puis on avait soif avec Yann et puis moi j'achète 2 2 bouteilles de 500 ml de un truc quelconque de bodybuilding mais enfin en fait j'avais 2 bouteilles j'avais 1 litre quoi j'avais 1 litre de flotte et puis je paye et Yann le temps qu'il paye il se retourne et j'avais bu j'avais sifflé les 2 bouteilles oh putain attends tu peux juste allumer s'il te plaît là-bas 30 secondes qu'est-ce qu'on a alors je suis à 6 litres sans les légumes putain bah oui tu entends tu vas pas compter la flotte qui est dans les légumes non plus bah non on s'en sort plus ils ont fait mathématiques pas au début de ligne attendez j'ai le temps de rebrancher ma lumière tac tac alors je reviens sur vos questions les gars attendez je dois remonter excusez-moi pour ce petit blanc bravo pour ta chaîne bah merci les gars le volume idéal c'est donc celui qu'on a en capacité de produire juste avant d'être en surentraînement vaut mieux éviter le surentraînement ouais non mais après ça veut rien dire ça évidemment que il faut éviter d'être en surentraînement mais j'en sais rien et puis le surentraînement il faudrait définir ce que c'est aussi je vais faire une vidéo bientôt les gars sur le surentraînement je suis en train de l'écrire quels sont vos compléments alimentaires au quotidien Kiss et Gun Deal bah je te laisse répondre en premier les mecs ça n'a rien à voir avec comme on disait par exemple il y avait un mec il avait du mal à dormir donc il va concentrer ses compléments alimentaires là dessus le mec qui a pas qui a aucun mal à dormir au contraire il dort trop c'est pas transposable ce genre de choses alors moi si c'est pour répondre je dirais oméga 3 magnésium zinc sélénium et qu'est-ce que je prends d'autre vitamine D tous les jours alors quel exercice pour développer ces quadriceps avec un genou fragile et une morphologie pas faite pour le squat et une mauvaise génétique pas de force pas le temps ça fait beaucoup bah ouais et toi t'espères un exercice magique qui compense tout ça ouais je dirais le belt squat moi personnellement non mais quand t'as le genou cagnieux je peux te dire que c'est bien merdique pour faire les guises prenez du collagène ah oui je prends du collagène aussi si tu commences comme ça tu verras que tu vas rajouter tu vas rajouter tu vas rajouter ça va être mieux ouais bah mon petit âge le matin il prend du temps une fois que j'ai avalé tout ça alors y a-t-il un supplément chez Nutrimus avec des électrolytes bah je crois pas avec tout non il y a du potassium de toute manière tu t'en fais un tu prends du potassium tu prends du sel si tu transpires beaucoup mais là en ce moment il fait pas très chaud donc en général c'est le sel qui manque beaucoup ouais pour ceux qui transpirent beaucoup par temps très fort juste boire de l'eau ça hydrate pas vraiment forcément c'est ça que les mecs comprennent pas ça déshydrate donc mettre du sel mettre du sel dans votre flotte 8 litres par jour tu bois tu pisses de l'eau en fait au bout d'un moment bah tu pisses beaucoup de toute manière ce qui rentre il faut bien qu'il sorte étant donné que la musculation est avant tout un travail de force et de résistance pensez-vous que c'est raisonnable de prendre un seul exercice seulement avec lequel on a le plus de sensations un seul exo par séance bah par muscle j'imagine ou par muscle oui ou par muscle c'est ce qui revient peut-être au même d'ailleurs si tu fais qu'un groupe par séance un petit peu oui oui dis donc tu progresseras en fonction de ça c'est pas infaisable l'abonné qui a mal au genou il dit juste un espoir de développer les cuisses je vais faire des leggeurs déjà est-ce que t'as l'espoir que ton genou il aille mieux un seul exercice à faire à fond oui c'est ça oui bah oui c'est faisable j'ai une protusion discale entre T6 et T7 à 26 ans dois-je éviter certains exercices tu m'étonnes déjà le mec qui te parle comme ça tu sais que déjà à 26 ans ça commence mal sachant que je ne ressens pas la douleur pendant l'entraînement ça ne veut rien dire du tout après entre parenthèses si tu la sens plus tard c'est pas mieux oui il ne faut pas que ça se mette si ça se déclenche c'est limite trop tard déjà le mec qui me parle comme ça c'est pas bon mais il faut éviter de taper sur la colonne tout ce qui est squat et soulevé de terre il faut éviter les cycles de force pour un pratiquant naturel sont-ils efficaces pour la prise de muscles en revenant plus fort sur nos séries de 8 à 12 après c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est n'importe quoi parce qu'il faudra que tu attendes trop de temps entre deux séances lourdes voilà donc non les cycles de force en prise de masse pure c'est inutile ben c'est pas inutile mais c'est pas optimal c'est ça le mot c'est pas optimal enfin je veux dire moi je perds je perds pas mon temps à le faire quoi la seule façon dont le secret de celui qui va te le faire c'est qu'il va te donner trop de temps de repos entre deux séances pour être sûr que comment t'es récupéré alors que la récupération optimale c'est de comment de retravailler le muscle alors que ta récupération nerveuse elle est pas terminée oui elle met deux fois plus de temps que le muscle je crois la récupération nerveuse c'est variable mais elle met beaucoup plus de temps c'est inégal alors un mec qui fait un powerlifter il a pas le choix lui parce que remarque ils entraînent quand même le muscle sans forcer mais un mec qui fait du développer couché pour se reentraîner au développer couché il faudrait qu'il attende mais le niveau du dealer l'avantage c'est qu'il a pas à attendre les reins travaillent de trop avec trop de flotte faites gaffe au calcul très drôle le mec a rien compris mais en plus il faudrait qualifier trop de flotte je sais pas là je suis pas professionnel dans le domaine trop de flotte ça veut rien dire ça peut être 100 litres t'imagines le mec qui boit 100 litres par jour bah oui évidemment ça ferait trop de flotte mais trop c'est vague c'est le mec bidon qui te donne un conseil sur internet trop ah oui trop c'est forcément trop c'est trop mais ça veut rien dire en lui même trop trop pour qui il boit 3 litres par jour ça me parait pas beaucoup ouais bah je vois pas assez alors bah j'en sais rien mais ça me parait pas beaucoup je mets du sirop dans mon eau pendant le training qu'en pensez-vous du sirop ouais je pense qu'il y a du sirop c'est ça ouais il dit qu'il met du sirop dans son eau alors je sais pas s'il parle de sirop tesserre ou genre de truc pour avoir du sucre après ça donne un bon goût ça fait un tout petit peu de calories vraiment pas beaucoup ouais mais après il faudra voir pourquoi pour l'inciter à boire plus pour augmenter son endurance pour faire maigrir je pense que c'est plus dans une optique d'avoir un peu de sucre pendant l'entraînement pour faire une hypoglycémie c'est vraiment un tout petit peu alors ouais combien tu fais de repas par jour Michael bah je compte pas c'est comme le nombre de fois où je vais pisser je tiens pas les comptes ouais attend il faut que je remonte faut que je remonte j'ai raté plein de questions désolé les gars je vais revenir dessus mais j'espère que Dorian Picard tu vas rester sage pourquoi il est là Dorian bonsoir que pensez-vous des protéines végétales on avait fait un podcast là-dessus tous les deux il y a longtemps oui en général ils te racontent pas comment ils sont extraites déjà un parce que tu vois tous les animaux qui mangent végétariens ils ont des bides et des systèmes digestifs qui sont pas comme les nôtres et qui sont très importants donc ça veut dire qu'ils ont du mal à extraire justement les protéines des végétaux et ils en aient de même dans l'industrie ils ont beaucoup de mal à comment à extraire les protéines des végétaux donc c'est très chimique c'est pas très ça te le disparaît et puis il y a une plus grande part de protéines végétales qui n'est pas digérée et donc ça engendre des comment des substances toxiques et personne ne te dit ce que ça parce que en théorie si tu peux manger plein de végétaux tu auras très peu de la concentration de de protéines elle sera très faible par contre tu bouleverses complètement les choses dans la nature quand tu manges des protéines en poudre végétale parce que jamais dans la nature tu n'auras eu une telle concentration de de protéines et donc tu vas générer un taux de substances toxiques gigantesques oui parce qu'on parle souvent du gorille mais le gorille il a une pence qui va de son coup jusqu'en bas il n'a pas le même que le tien comme les vaches qui ont quatre poches d'estomac alors un débutant peut-il utiliser des dégressives pourquoi pas il peut oui le zinc est bourré de glucides pour la la glycémie le zinc ça ne peut pas être ça bah écoute il a mis le zinc qui est bourré de glucides je ne sais pas je ne sais pas non mais il a dû faire une faute de une faute de frappe peut-on augmenter les poignées de nos bras bah non les poignées c'est une articulation bah ouais c'est malheureusement hello les gars quand faites-vous vos étirements moi deux jours après avoir ravi le muscle je l'étire après moi je te poserai la question pourquoi tu veux faire des étirements moi c'est pour garder une certaine souplesse mais après voilà chacun on parlait c'est avec de la vie qu'on parlait je crois qui disait que quand tu as ton collagène qui commence à se foutre un peu n'importe comment sur les fibres le fait d'étirer tes mus ça remet un peu tout dans l'ordre quand tu t'entraînes t'as déjà un étirement il parlait en cas de blessure j'ai la batterie de mon téléphone qui descend à vitesse grand V alors qu'il est branché ça m'inquiète un peu y a-t-il des éléments qui il est peut-être mal branché bah non je viens de vérifier mais je ne sais plus qu'à 2% donc si jamais ça coupe d'un coup les gars ne m'envoyez pas mais ça ne bouge pas pour l'instant je ne sais pas ce qui se passe on verra bon bref alors attends qu'est-ce que j'étais en train de dire y a-t-il un élément qui nous permette de savoir si le volume et l'intensité de la séance étaient suffisants pour un muscle volu bah non je ne sais pas non qu'il soit bien congestionné déjà c'est une bonne chose y a-t-il une différence entre l'assimilation du collagène bovin et le collagène marin après ça dépend comment il a été découpé plus que la source je pense plus il a été découpé pour toi plus il est facile à digérer donc ça ça se dit en kilos d'altone et plus ce chiffre en kilos d'altone est bas en théorie plus il s'est digesté je vais défiler aux questions les gars je regarde mon portable ça risque de couper une minute à l'autre je ne sais pas ce qu'il s'est passé il faudra peut-être que je passe sur mon pc après alors si j'avais sa coupe je reviendrai à l'issue n'ayez pas peur selon le youtuber geek and fit les personnes qui ont une morphologie longiligne ils sont génétiquement pas avantagés pour les exos de pousser comme les dips de développer coucher et les pompes ben oui si tu as des longs avant-bras c'est forcément tu as plus de tu as plus de de trajectoire et de risque de blessure que pense Gundil du MMA concernant les traumatismes que ça peut engendrer pour les parents c'est pas moi qu'il faut demander rien que rien que de poser la question magnésium magnésium en grande quantité pour calmer il est surrénal pour moi mon chiro m'a dit ouais bah s'il te l'a dit c'est que ça va être vrai ouais je sais pas quels sont les types de protéines animales et solides qui favoriseraient au mieux l'anabolisme viande rouge poisson gras oeuf ou volaille bah en général c'est assez bateau mais c'est assez la variété qui est intéressante on va prendre un peu de tout quoi ouais quelle différence entre le peptide de collagène et l'hydrolysa de collagène bah c'est pareil c'est un autre mot pour dire la même chose est-ce que le gingembre rouge de Corée en purée c'est bon ah bah j'en sais rien ça doit nous le dire c'est bon pour bah je ne sais pas attends il a dû se tromper c'est pas Masterchef ici c'est bodybuilding donc si tu me demandes si ta purée elle est bonne j'en sais rien sinon ça a un autre sens par purée peut-être qu'il veut dire bon pour la santé je ne sais pas c'est pas précisé bah non mais une purée pourquoi tu ferais une purée et demander si c'est bon j'en sais rien la créatine est-elle utile ou pas ça dépend pour qui et pourquoi on est dans l'optique de prise de masse oui non mais après les gens font que des moitiés de questions donc j'aimerais répondre à des questions complètes bah moi j'en prends personnellement donc parce que le mec il rajoute à la fin comme notre ami tout à l'heure pour sécher ah bah oui mais la réponse n'est plus du tout la même que penses-tu du curl à la barre quand tu as les avant-bras longs bah c'est pas le paramètre c'est quel est le degré de liberté que tu as au niveau de tes mains c'est plus le paramètre qui m'inquiéterait que que la longueur le valgus aussi non bah oui non mais enfin ce qu'il y a c'est que plus tes avant-bras sont longs plus tu vas galérer avec un petit poids et puis t'as un abo qui va arriver près de toi puis il va te dire regarde moi je suis deux fois plus fort que toi je l'aime deux fois plus mais sur deux fois moins de distance c'est ça qu'il faudra lui dire ouais est-ce qu'une tendinite peut durer deux trois années putain ah bah ça peut même ne jamais partir ouais moi plus longue elle m'a fait un an et demi mais depuis que je prends du collagène et de l'acide hyaluronique je sais que j'ai beaucoup moins mal au coude alors je sais pas si il y a un cause à effet mais en tout cas j'ai remarqué ça alors au sujet des étirements mes épaules sont raides au point de devoir mettre mes mains au bout de barre à chaque fois que je fais du squat un étirement au niveau des épaules peut-il aider ah bah non enfin moi l'idéal c'est de changer de barre parce que les barres droites de toute façon c'est une belle connerie t'as qu'à regarder tous les power maintenant il y en a ils s'entraînent toujours sur barre droite parce que c'est c'est leur compète mais ils ont 200 millions de barres qui leur permettent de pas se niquer les épaules quand ils sont au squat mais je peux te dire que change de barre ça te changera ta vie parce que c'est complètement con de se dire je prends une barre droite pour faire du squat pourquoi ? c'est parce qu'à un moment on avait que ça maintenant on a 200 millions de trucs voire des machines faut-il essayer d'augmenter ses charges ou ses reps à chaque séance alors moi je le fais dans un but de prise de masse idéalement oui mais c'est pas toujours possible et puis des fois tu fais une rep de plus mais en trichant ça dépend de ta forme du jour aussi t'as pas vraiment progressé donc c'est c'est un paramètre mais il faut quand même tenir compte de la qualité aussi de l'exécution pour déterminer si t'as progressé ou non ouais enfin moi je sais que je suis incarné en entraînement et j'essaye à chaque fois de faire mieux que la veille enfin mieux que la séance précédente mais à force si tu te filmes sur ta première séance et que tu te filmes 3-4 mois plus tard avec ce genre de comment de mentalité tu vas voir que tu triches de plus en plus pour essayer d'augmenter tes reps et de te convaincre que t'es en train de progresser Pascal d'après ce que j'ai pu comprendre la supplémentation en collagène serait plus nocive que bénéfique me gourge je sais pas ce que t'as compris bah ouais moi je non je pense que ouais tu te gourges Pascal que pense Michael Gundy de l'entraînement des strongmen bah tu fais pas de strongmen toi de toute façon non pas spécialement c'est pareil c'est extrêmement dangereux c'est pour ça que les mecs durent de moins en moins longtemps tu regardes comment la montagne il est pas resté longtemps au top dès qu'il a il a énormément séché il fait de la boxe maintenant oui non mais c'est le truc ils vont te le dire c'est pas l'entraînement qui est le plus difficile c'est de manger assez manger assez pour maintenir 180-200 kilos c'est un effort surhumain de tous les instants son médecin lui a vivement conseillé de perdre du poids rapidement ouais non mais c'est pas enfin le poids c'est un paramètre mais d'enfourner assez de calories c'est le plus dur et puis évidemment tout ce qui rentre doit sortir aussi donc t'imagines ouais le soulevé de terre bon pour l'hypertrophie ou il vaut mieux le remplacer par un autre exo moins risqué bah non si tu le fais bien pourquoi le remplacer ouais non mais c'est deux choses là il nous demande bénéfice risque alors évidemment il y a des bénéfices mais c'est comme le squat t'as toujours un risque ouais non mais je trouve que le risque enfin c'est même pas un risque le résultat tu le connais il suffit que tu le fasses assez longtemps et t'auras le dos en miette y a-t-il un antagoniste ou une synergie entre les antioxydants faut-il les prendre séparément par exemple astaxanthine et cudis par exemple est-ce qu'il faut les prendre ensemble ou à part là déjà vu les deux que tu donnes déjà le mec il a un certain revenu parce que c'est assez cher évidemment si tu peux en prendre mieux c'est mais ça va finir par te coûter cher ouais c'est ça le problème la TRT c'est du dopage sous-dosé alors moi dopage j'y connais rien les gars donc si vous me posez des questions sur le dopage c'est pour ça que je fais des lives des fois avec TRT c'est un terme très pudique dosage sous-dosé à 250 de testo à long terme pas suffisant je ne peux absolument pas répondre à tout ce qui est dopage TRT testo j'y connais absolument rien les gars en plus TRT c'est complètement illégal en France faut-il s'entraîner le plus possible en explosif si notre corps le permet alors il faut deux choses s'il te le permet et deux s'il répond bien parce qu'il pourrait te le permettre mais que ça ne te donne aucun bénéfice ouais mais de toute manière c'est juste un moyen il faut s'entraîner explosif il faut s'entraîner lent il faut s'entraîner entre les deux c'est juste des outils c'est pas une fin en soi oh bah non merci Stéphane je verrai après pour mon portable toujours un plaisir d'écouter Gundil c'est l'expérience qui parle écoute toi t'as des fans il y a plus que de l'expérience je dirais je le prends mal si c'est que de l'expérience c'est son métier il y a quand même 3-4 heures de recherche par jour depuis une trentaine d'années et tous les jours non-stop comment travailler ses lombaires sans soulever de terre et risque limité je dirais la chaise à lombaires tout simplement bah oui puis il faut se méfier on en parlera en fonction de la forme de ses disques c'est la forme de tes disques qui te donne l'amplitude des exercices que tu dois faire et les exercices que tu dois faire on en parlera dans le livre sur les blessures attend que je ne dise pas de bêtises de tes disques intervertébraux pas des vertèbres la forme des disques la glucosamine pour les tendinites c'est ce qu'il y a de mieux ou bien y a-t-il autre chose non la glucosamine alors ça peut aider sûrement un peu pour les tendinites mais c'est plutôt pour ce qui est dur comment la glucosamine c'est plus pour les articulations bien qu'il y ait toujours un effet effectivement sur les tendons mais ce ne serait pas mon premier choix le premier choix pour les tendons c'est le collagène voilà quel de Mike oh putain j'ai plus de téléphone ah fait chier putain de merde ben moi je je rien c'est si on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 les tendinites, tu préconises quoi en comment ? un truc qui fait hurler tout le monde c'est que il faut ne pas en avoir il faut tout faire pour ne pas en avoir parce qu'une fois que tu les as c'est bien la merde c'est qu'une fois que tu en as que tu comprends ce que je dis en disant qu'il fallait tout faire pour éviter de ne pas en avoir moi dès qu'elles arrivent je mets du froid tout de suite dessus à quel moment considères-tu que ta séance est terminée ? ben quand je commence à en avoir marre ouais tu t'entraînes longtemps en plus tu as de l'entente tes séances Gunville que penses-tu tu penses quoi du combo squat pullover ? ben c'était à l'ancienne pour prendre de la cage thoracique mais le squat c'est c'est pas très bon pour le dos et le pullover c'est pas très bon pour les épaules donc c'est un peu la méthode d'IA il y a 50 ans voire 60 on peut peut-être trouver mieux depuis puisque la congestion n'est pas le facteur 1 de l'hypertrophie et même à l'échec musculaire le muscle ne travaille merde c'est passé trop vite j'ai un axe de son pouvoir je comprends pas la question bah tiens justement par rapport à l'échec musculaire est-ce que tu vas à l'échec toi à chaque série bah l'échec musculaire il n'existe pas enfin je veux dire est-ce que tu vas au-delà enfin quand tu peux plus faire une rep est-ce que tu forces pour vraiment aller bah j'essaye ouais je tente moi c'est pareil je suis con tous ceux qui disent qu'il faut se garder 3-4 rep en bonus je vois vraiment pas l'intérêt bah de faire plus de séries c'est l'intérêt des conseils d'entraînement en cas d'hyperlordose accenter le travail des abdominaux est-il judicieux ? de toute façon les mecs qui ont déjà déjà quand t'as le dos qui est en bonne santé je peux te garder et passer 15 ans je peux te garantir qu'il est déjà en train de pourrir passé 20 ans il est déjà tout pourri donc si t'es déjà le dos pourri et que tu le sais j'éviterais de jouer au héros quel exo pour les jambes sans squat et soulevé de terre que de la presse et du leg extension point d'interrogation le squat enfin la presse c'est pas forcément la presse tout dépend du matériel dont tu disposes ouais tu peux faire des fentes aussi de la presse du belt squat alors les compléments alimentaires contiennent-ils vraiment les mêmes nutriments que l'on trouve sur leur notice ah bah sûrement que normalement oui si tu vas chercher des compléments à la mort moineux sur des sites un peu bizarres probablement que non est-ce que tu as des pathologies en musculation ou est-ce que tu en as déjà eu malheureusement il y a de plus en plus de merde qui te tombe dessus avec l'âge c'est pas tellement les pathologies c'est que il y a de plus en plus de trucs qu'il faut mieux que je je ne fasse pas si je veux pas qu'elle se déclare très très vite quand t'as 20 ans non mais quand t'as 20 ans tu peux faire le con pendant une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines un mois six mois un an plus tu vieillis moins t'as le luxe tu peux payer le luxe de jouer au con c'est plus comme ça qui donc oui pour répondre à ta question tu as de moins en moins de la nature est de moins en moins généreuse avec toi voilà il faut essayer de palier du moins de renverser la vapeur en ayant une hygiène de vie impeccable et en s'entraînant alors l'échec est-il toujours nerveux bah oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure oui et surtout nerveux ou peut-il être métabolique en série très très longue j'y crois pas parce qu'avec un électro en un quart de milliseconde si t'envoies la patate il t'a tout nettoyé ouais donc c'est pour ça que je dis que tu reviens toujours au nerveux puisque l'échec musculaire n'existe pas vraiment y a-t-il vraiment de l'intérêt à faire des dégressives ou plein de techniques d'intensification après c'est juste une explication qu'on donne c'est pas pour ça que c'est une excuse pour s'entraîner comme un brantignol il faut toujours pousser ça ne l'empêche pas alors il y a deux gars qui se parlent entre eux là Guillaume alors un travail spécifique des fessiers présente-t-il un intérêt pour ton cul bah sûrement si t'es une femme oui si t'es un homme probablement aussi pour de nombreux sports c'est important si tu veux augmenter ton squat ton soulevé de terre oui donc il y a plein de mais je te dis c'est des moitiés de questions si tu m'as pas dit où il y a un intérêt pourquoi bah oui c'est toujours les gens posent des demi-questions en s'imaginant qu'on a la reste on devine devine la fin de la question mais je peux pas deviner disons que s'il fait concours bikini je dirais oui alors Gundy s'entraîne à 100% en machine s'il devait s'entraîner uniquement en charge libre est-ce qu'il s'entraînerait autant ou du moins tout aussi dur ah bah ce serait différent mais j'aime pas j'aime pas la trajectoire que donnent les poids libres donc la fatigue nerveuse est-elle vectrice de blessures nerveuses alors c'est une bonne question euh oui bah voilà oui on en parle déjà dans la méthode de la vie 3 mais on en parlera beaucoup plus dans la comment dans les livres sur les pathologies évidemment mais mais c'est pas le facteur numéro 1 parce que normalement l'endommagement nerveux sur une personne en bonne santé dû à l'entraînement n'est pas pathologique mais c'est plus les blessures les blessures nerveuses sont plus dues au fait que soit tu t'es niqué les cervicales soit tu tu t'es niqué les lombaires et le le jus il passe plus quoi ou soit comme de la vie l'avait dit dans en crossfit les mecs ils s'arrachent le nerf dont j'ai plus le nom alors 4 séries de bras par jour est-ce que c'est plus bénéfique que 20 séries sur une seule séance ça dépend du coeur que tu mets à l'ouvrage est-ce que Gundil faisait du squat et du deadlift en étant plus jeune bah oui parce que soulever de terre j'ai jamais trop aimé ça dans le squat j'avais que ça j'avais une barre et deux piquets pour remettre la barre c'est tout ce que j'avais pour m'entraîner quand j'ai débuté donc Guillaume comment retrouver si je je ferais des fentes comme tu avais dit des fentes glissées s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est il suffit de chercher sur ma chaîne je ferais des fentes glissées je pense que c'est le meilleur mouvement et qui ne te nikera pas le dos enfin moins le dos ouais j'en ai fait un peu pendant le confinement je déteste ça mais c'est efficace c'est énormément efficace comment retrouver la motivation bah ça dépend bah là il faut que tu te démerdes bonhomme parce que je peux pas te la donner ça dépend un tas de paramètres bah ouais non mais tes objectifs comme on dit la motivation vient de soi et pas des autres Gundil comment tu expliques un muscle entraîné avec des poids libres si le mec il veut alors il faut parler anglais mais j'écoute un podcast et les mecs ils parlent beaucoup de ça alors attends il va se remettre si tu veux alors attends ça s'appelle Building and Changing Habits avec James Clear alors tu tapes sur Atia A 2 T I A et tu tapes Clear C L E A R sur Youtube et je pense que ils vont te parler de beaucoup de ça va parler beaucoup de de ce qui peut te motiver comment te motiver etc mais c'est des trucs personnels alors je reviens sur la question de Redouane comment expliques-tu qu'un muscle entraîné avec des poids libres est différent dans l'aspect physique qu'un muscle entraîné en machine je sais pas si le mec il peut dire ça la plupart des champions maintenant ils s'entraînent sur machine donc mais c'est sûr que tu auras moins de courbatures c'est moins efficace etc il paraît moins dur mais tu n'auras pas les articulations dans le même état non plus c'est ça moi je mixe les deux personnellement je fais les deux alors lors des rotations externes est-ce conseillé de mettre une serviette ou un bloc des rotations externes j'imagine de l'épaule non attends je reviens la question non mais j'imagine vas-y continue alors attends lors des rotations externes est-il conseillé de mettre une serviette ou un bloc au coude si notre grand dorsal grand rond nous empêche de coller le coude au corps et c'est la même question que tout à l'heure j'imagine que c'est pour travailler l'infra ça va du corps du coude collé au corps au coude au dessus de la tête c'est l'éventail d'angle quel exercice simple pour solliciter correctement les fixateurs des omoplates un peu du rowing si t'as rien du rowing avec la barre que t'amènes au haut du pec ce qui est l'inverse du développé touché avec la barre que t'amènes au niveau du cou ou sinon t'en as plein c'est des espèces de rowing de toute façon c'est pas difficile t'es plus ou moins penché en avant et puis tu resserres les omoplates donc mais tu peux faire avec si t'as qu'une bande élastique tu peux le faire aussi en écartant les bras avec une bande élastique dans les mains voilà quelle fréquence d'entraînement idéale pour gagner en volume au fur et à mesure des années de toute façon plus t'avances plus il faut intensifier ben ouais faut-il toujours être en surplus calorique pour prendre de la masse sans forcément niquer sa santé sur le long terme en surplus calorique ça veut rien dire si c'est 10 100 calories ça va après il faut espérer que tu deviennes pas gras parce que c'est en surplus calorique mais évidemment que c'est plus facile de prendre du muscle en surplus calorique qu'en déficit calorique je redescends vos questions les gars on va reprendre encore quelques questions après on arrêtera tu penses quoi de l'encyclopédie d'Arnold Schorzenegger je sais même pas si c'est lui qui l'a écrite ah bah non c'est pas lui d'ailleurs c'est écrit sur la c'est pas lui qui l'a mais c'est sympa c'est gros mais c'est la méthode entre guillemets j'ouvre d'air ça veut dire tu veux les cuisses à Tom Platz tu t'entraînes comme Tom Platz tu veux les bras tu veux mes bras sous comment sous couvert enfin sous sous-entendu tu veux les bras d'Arnold tu t'entraînes comme Arnold c'est à l'ancienne comment savoir si on a assez récupéré nerveusement pour faire du lourd traumatisant ah bah tu le sais vite parce que quand tu reprends la barre est-ce qu'elle paraît légère ou elle paraît pesée des tonnes si si t'arrives pas à faire facilement ce que t'as fait la dernière fois c'est que t'as pas assez récupéré nerveusement le travail des abdos vaut mieux faire des séries longues au poids de corps ou 4x10 avec des poids moi je fais les deux bah ça dépend pourquoi et puis ça dépend si t'as mal au dos ça dépend de plein de mais c'est vrai que pour faire grossir le muscle le mieux c'est de travailler un peu lourd est-ce que c'est pas mauvais de faire travailler de son système digestif à beaucoup manger glucides, protéines sur le long terme ah bah ça peut pas être hyper bon ça c'est sûr donc il y a du pour et il y a du et c'est pour ça que je le disais pour les strongman le premier truc qui lâche c'est c'est la bouffe mais c'est du c'est sûr que plus tu mets d'aliments dans le système digestif moins c'est bon parce qu'à chaque fois que tu digères des trucs il y a des substances toxiques qui en sortent donc il y a même les mecs qui se lèvent la nuit pour manger jamais de la vie je fais ça ah bah si et attends il y en a qui se lèvent pour manger et puis pour entraîner les mollets ah ouais non donc là tu sais que aujourd'hui il n'y a plus personne qui fait ça quasiment je pense pas mais à l'époque ça se faisait beaucoup alors je vais réduire la question qu'est-ce que tu penses de manger 5 oeufs par jour bah tu ça me choque pas parce que Gironda les mecs ils en mangeaient au moins 30 donc il dit par rapport aux acides gras saturés consommés en grande quantité pour la santé bah de toute façon c'est que tu as besoin de consommer des calories j'imagine et puis 5 ouais moi j'en prends très régulièrement 5 c'est bien il n'y a rien de choquant 5 à la rigueur tu as fait presque rigoler c'est à peine 30 grammes de protes en fait 5 oeufs c'est juste que par contre c'est calorique mais ça peut être un avantage aussi bah très régulièrement après l'entraînement je prends 5 ciseaux effectuer des élévations latérales en pronation sont-elles davantage risquées pour le supraépineux et l'articulation en pronation donc j'imagine le pouce vers le bas oui c'est plus ça a tendance à plus irriter le supra j'en parle dans la méthode de la vieille 3 bien le bonsoir alors les fibres myophilibraires sont-elles moins sujettes aux blessures que les fibres sacroplasmiques après les blessures les fibres oui d'accord non mais je comprends bien la question mais c'est quoi les fibres dans le sarcoplasme après c'est l'actine et la myosine qui pètent surtout mais après quand tu parles pathologie c'est plus les tendons mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre ça ne change rien à ton entraînement quel entraînement privilégie en post-training ça veut dire quoi ça après ton entraînement qu'est-ce que tu privilégies de manger pour en prise de masse ah non quelle alimentation oui j'ai dit quoi pourquoi j'ai entendu entraînement c'est pour ça que je ne comprenais pas j'ai peut-être mal dit je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne le dirais pas le principal c'est déjà de manger ce qu'on ne faisait pas forcément systématiquement quand j'étais jeune mais déjà tu manges des protéines un peu de glucides du gras il ne faut pas oublier les lipides on n'en parle pas souvent après ça dépend des régimes pour nos amis qui ne supportaient pas les sucres mieux vaut manger des lipides et des protéines ouais mais il y a d'autres gens qui ne supportent pas les lipides donc est-ce que tu as lu le livre de Mister America sur la vie de Menzer qu'est-ce que tu en as pensé non je n'ai pas lu mais Menzer je peux te le démontrer très facilement c'est un escroc menteur et j'ai horreur de ce genre de gens ouais la plage idéale en prise de masse est-ce toujours entre 8 et 12 reps bah non pour une réponse simple pareil 8 et 12 reps c'est c'est uniquement un comment un outil et c'est comme le mec qui utiliserait dans sa boîte à outils que le marteau ouais il faut il faut varier il faut la plage elle va de de 1 à 100 voire plus quel poignet donne le plus de force au coeur les écarters et les poulies les primes rottes 8 ou les ah bah non mais c'est facile de savoir tu les essayes et puis tu vois ce qui te donne le plus de force mais c'est pas parce que ça te donne le plus de force que ce sera le plus efficace est-ce que tu as des bonnes machines à recommander pour faire l'arrière de l'épaule en polyarticulaire en polyarticulaire bah les seules machines arrière d'épaule en polyarticulaire ce serait des espèces de rowing il y a une il y a un rowing comme ça technogyme où t'as les bras j'imagine qui existent aussi en panata du coup et puis il y a un sibex aussi tu fais du rowing mais avec les coudes très très hauts quasiment à la hauteur de tes oreilles tu commences tu vois bras tendus devant toi et puis tu tires comme du rowing sauf que t'as les coudes très sur le côté ce serait ça pour répondre à la question ça veut pas dire que c'est la meilleure machine arrière d'épaule mais c'est la machine arrière d'épaule polyarticulaire est-ce que tu as un livre de référence bah elle est tient déjà bah ouais non mais pour pareil sur la science fiction sur l'histoire des néandertaliens c'est pas précisé bah non c'est toujours des moitiés de questions qu'est-ce que tu penses du développé couché en prise supination pour le haut de pecs ah j'en ai fait ça il y a longtemps très longtemps en prise alors supination ouais c'est quand tu prends en fait à l'envers en reverse grip ça se faisait beaucoup à un moment c'est bien quand tu descends mais plus t'as les bras qui montent moi je suis je suis pas fan moi ouais j'en ai fait un peu c'est vrai que c'est mieux que en bas du mouvement c'est mieux que comment en pronation mais plus tu montes plus mes épaules elles aiment pas trop quoi ouais combien de grammes de légumes sommes-nous censés consommer par jour faut-il mettre l'accent dessus non mais le mec je sais même pas qui parle ça se trouve c'est une femme un homme non non c'est un homme c'est ouais non mais je veux dire non non mais tu connais pas son poids etc oui ça dépend ton métabolisme il y a des gens qui supportent pas du tout les légumes donc mais ce qui est bien c'est d'en manger au moins un peu tous les jours au moins pour les fibres bah et pour plein de trucs comment faisait Tom Platt pour ne pas se niquer les genoux bah je crois que il était faut pas croire qu'il était en bon état parce qu'il s'était niqué au moins une cheville il s'est niqué le dos après je voudrais pas voir la hanche et puis ouais il y a il y a tout ce qu'ils disent pas dans ouais bah oui et puis les mecs sont de très forts consommateurs d'antidouleurs c'est ça qui ça non plus ils te le disent pas ils vont peut-être parler des stéroïdes etc mais les antidouleurs s'il n'y a aucun récepteur à la douleur dans le muscle comment se fait-il qu'on ressente cette sensation de brûlure lors d'une série longue bah pareil parce que tout autour tout là où il y a du collagène les récepteurs ils sont là donc toi tu sais pas qui réceptionne c'est toi qui imagines que c'est le muscle mais mais t'en sais rien réellement tu le sais indirectement je te dis par la densité de récepteur ouais quel exercice pour travailler ces obliques avec du poids bah moi ce que j'aime c'est j'ai fait des vidéos c'est les machines à rotation ou terre et genoux ah oui ils peuvent faire la même chose avec soit la poulie debout soit avec une bande élastique debout ouais moi je tiens un poids dans une main puis je penche du côté comme ça ouais non mais c'est pas du tout ça ouais ouais toi tu parles du des rotations ouais ouais ce mouvement là rotation alors est-ce que t'as déjà pris des avant-bras depuis que tu fais de la bobine en brilleux ah bah ça fait un peu après je je serais pas si c'est ça qui qui m'a donné des avant-bras mais c'est sûr que j'ai pris des avant-bras depuis que que j'ai travaillé parce que j'en parlais avec de la vie j'avais toujours utilisé là j'ai mis un poste aujourd'hui j'ai toujours utilisé la méthode qui était dite Arnold sur les avant-bras c'est-à-dire de ne pas les faire parce que c'était lui ou Joe Vedder qui disait sous le nom d'Arnold il fallait pas travailler les avant-bras parce que après t'avais les biceps qui paraissaient plus gros jusqu'au jour où tu peux plus entraîner les biceps parce que t'as des pathologies partout aux avant-bras quoi donc et puis maintenant je peux entraîner les avant-bras et les faire grossir c'est toujours au moins un muscle qui grossit donc j'entraîne beaucoup plus mes avant-bras aujourd'hui ce qui m'a fait prendre des avant-bras un peu comme Stallone à l'époque ben oui non mais je te dis moi j'étais resté longtemps longtemps sur la méthode Arnold ou que je croyais d'être Arnold je sais pas si vraiment il a dit ça mais Joe Vedder lui faisait dire ça oui c'est surtout ça moi j'ai bu ça quand j'étais jeune et puis j'étais resté là-dessus alors Marco c'est quoi la synthèse protéique avec des mots simples il me semble tu as déjà posé cette question avec Louis c'est ce qu'on appelle l'anabolisme avec des mots simples tu as plus d'actines et de myosines de filaments d'actines et de myosines en gros ça c'est l'hypertrophie bonsoir je ne sais pas si la réponse va lui convenir je ne sais pas si c'est ça qu'il attendait je ne sais pas est-ce que tu utilises régulièrement de la citicoline putain on va lire les trucs de chez les tribus pour vous concentrer pour te concentrer dans son travail est-ce que c'est efficace pour toi alors j'en sais rien si ça te concentre dans son travail je ne sais pas est-ce que tu en utilises régulièrement oui mais après c'est un booster pour l'entraînement mais j'imagine que ça peut te booster sûrement Denis une solution pour avoir des gros bras comme tout à l'heure il faut s'entraîner il faut s'entraîner les bras tu fais les cuisses tu arrêtes de faire les cuisses et tu fais que les bras quelles sont les causes principales de l'absence d'exercice pour ouvrir la cage thoracique en salle passer de Marktable de nos jours de quoi Marktable 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 je ne sais pas Mark Marktable M-A-R-K-E table L M-A-R-K-E T-A-B-L-E je ne sais même pas ce que c'est mais j'imagine que c'est un banc rond mais tu n'as pas besoin je l'ai mis sur YouTube je t'ai marqué en fait la cage thoracique c'est juste un exercice d'étirement tu n'as pas besoin de bouger les bras tu n'as pas besoin j'avais fait une vidéo là-dessus les gens alors je ne zappe pas de questions volontairement si je n'ai pas posé ta question c'est que je ne l'ai pas vu passer il faut savoir que sur mon PC ça défile à toute vitesse je remonte de temps en temps mais je ne peux pas non plus remonter jusqu'en haut donc reposez-les vos questions salut Sam Sam a-t-on des avancées scientifiques quant au rôle spécifique des acides gras dans l'anabolisme des compléments à venir je ne sais pas je ne sais pas si ce n'est pas ma réponse c'est surtout chez les animaux un peu chez les hommes mais est-ce que ça va fondamentalement changer ta prise de muscle si tu en prends ou si tu n'en prends pas que ce soit pour que ça en devienne visible je ne sais pas ce n'est pas la raison principale pour laquelle j'utilise Omega 3 si ça te donne du muscle tant mieux si ça peut t'aider contre quelques petites douleurs tant mieux alors tu penses quoi du fait de ce FAP souvent pour augmenter sa testo à la place de ce qui s'abstient j'ai mis un truc aujourd'hui ça me paraît plus logique que nos FAP j'ai mis trois fois la question les gars je ne vois pas forcément les questions passer donc ne faites pas des réflexions là-dessus je fais des filets mais ça va vraiment super vite sur le PC vous êtes quand même une cinquantaine là mais au moins sur YouTube il y a un truc pour stopper c'est toi qui fait défiler plutôt que le contraire je ne sais pas là ça monte tout seul et je dois remonter sur YouTube aussi mais il y a une fonction qui fait que c'est toi qui reprends la main là je suis sur Restream Studio et ça je ne peux pas te dire non je ne sais pas encore c'était quoi la méthode Arnold je n'ai pas entendu pour les amambras tu réécouteras faut-il obligatoirement allier du cardio à la muscu pour une bonne santé cardiaque sûrement ou sinon tu fais du circuit non-stop plutôt que du cardio mais ça revient toujours au même question machine question pour Gundy la délocalisation d'une partie de la production des machines Hammer en Chine entraîne-t-elle une baisse dans la qualité des machines je ne sais pas si c'est en Chine je crois que c'était en Corée ou un truc comme ça mais non j'imagine que c'est eux qui dictent la qualité mais c'est vrai que je pense qu'ils ont un peu revu à la baisse leur leur prétention par rapport à leur première machine pour abaisser les coûts mais le temps de casser une machine Hammer il faut quand même se lever de bonne heure Sam Sam si tu as des gaz avec la whey c'est que tu dois prendre la concentrée il ne faut pas prendre de la concentrée non mais peut-être qu'il y a trop de lactose tu ne supportes pas le lactose ou tu ne supportes quasiment pas les protéines de lait il y a des deux il utilise de l'isolat je ne l'ai pas vu entièrement que penses-tu du heat thrust pour les lombaires moi ça me travaille comme en plus les lombaires que les fessiers bon enfin ce n'est pas l'exercice mais bon ça peut être un bon exercice d'échauffement pourquoi pas ah Marktable ça veut dire commercialisable ce n'est pas un modèle de banc autant pour moi Marktable alors ah oui Marktable d'accord on est des vieux les gars oui non mais ce n'est pas vraiment français autant pour moi les aliments surgelés et les fruits légumes est-ce que c'est bon les fruits légumes en surgelé est-ce que c'est bon pardon je ne sais pas mais ça me fait chier aller faire des courses tous les jours donc on le fait avec mais c'est sûr que le mec qui va te dire moi je cultive dans mon jardin est-ce que c'est mieux c'est sûr que ça doit être mieux alors difficulté sur le haut de pec est-ce que est-ce que l'exercice avec une halter dans chaque main debout et envoyer les halter vers l'avant comme pour pousser vers le haut qu'en penses-tu je ne comprends pas la question bravo continue c'est que ça travaille voilà c'est que ta relation cerveau-muscle c'est bien fait à ce niveau-là c'est exo donc continue ouais non c'est pas que la relation c'est que quand les bras en bas ça les étire et donc si tu arrives à étirer le haut de pec quand tu vas lever le bras ça se contracte alors que moi ça ne m'étire pas du tout donc je ne risque pas de le contracter bonsoir BRC MLT bonsoir mec Gundil est-ce que tu isoles tes dentelés putain non j'ai tenté à une époque mais maintenant il y a longtemps que j'ai arrêté et tu tentais comment avec quoi tu faisais ça bah tu sais en fait tu fais tu fais comme des pompes et puis tu tends que les bras tu vois tu fais des pompes mais bras tendus voilà ah oui d'accord alors body solid c'est fait en chine et je peux vous dire que la qualité a bien baissé je ne sais pas vos exercices préférés à chacun pour les deltoïdes moi c'est les élevations latérales ouais non mais ça ne te dira rien sur le sur tes comment sur les tiens non mais il veut savoir lesquels nous sont d'accord non mais ça n'a aucun intérêt concrètement il faudrait mieux qu'il s'interroge sur les meilleurs exercices pour lui plutôt que les miens bon en tout cas moi c'est les élevations latérales est-ce que tu prends de la caféine je crois qu'ouille qu'on avait parlé d'ailleurs la caféine naturelle oui le training alors est-ce que tu conseilles de travailler le coup ça dépend ça dépend après si tu veux avoir un gros coup ça peut être impressionnant moi j'ai l'impression que ça me martyris un peu trop les cervicales donc je ne le fais pas mais c'est peut-être une erreur mais si tu veux avoir un gros coup si tu trouves un intérêt à avoir un gros coup même au boulot tu vois si tu travailles en chemise et puis que tu as un coût énorme et que ça fout les boulots aux autres c'est un certain avantage alors une question d'un exercice qui fait un peu entre guillemets polémique est-ce qu'on peut isoler le haut de peck avec les disques pressés tu sais entre les mains où tu presses un disque et tu pousses comme ça vers le haut sûrement qu'il y en a qui arrivent moi perso je le ressens après je ne sais pas si c'est réellement un petit peu je ne l'ai pas fait beaucoup ça dépend en très très grande partie de où s'attache tes haut de peck sur l'humérus c'est le vu qu'il n'y a pas deux personnes ça s'attache pareil c'est très individueux ces trucs là BRC plutôt en split on en a parlé tout à l'heure on ne va pas trop se répéter c'est mieux le split donc en gros si je comprends bien si je me force à me fap ma testo peut augmenter ben elle peut oui il faut espérer que ça ne la fasse pas chuter oui il faut espérer que tu n'es pas trop à te forcer non plus enfin à moins que tu aies 80 ans j'espère que si tu as 20 ans tu n'as pas à te forcer du tout il demande est-ce que tu as une fréquence à conseiller ben je n'en sais rien le maximum mais bon si tu as à te forcer je veux dire que ce n'est pas bon signe ça l'est rude alors faire du dégressif à chaque entraînement de pec par exemple avec un entraînement une fois par semaine peut-il créer un surentraînement en quelques semaines sûrement tu peux y arriver après chacun et puis il faudrait définir ce que tu as pas le surentraînement c'est moins facile il y a très bon sur le surentraînement en fait tout le comment tout le bouquin sur les blessures c'est la réponse à cette question qu'est-ce que le surentraînement on l'attend donc tu vois il y aura 300 ou 400 pages pour répondre en fait c'est un livre c'est un livre sur les blessures mais en fait il répondra à cette question parce que c'est l'origine de toutes les blessures sauf accident alors Edouane qui demande est-ce qu'on peut isoler le milieu de pec ça paraît difficile surtout si tu poses la question c'est que tu dois avoir du mal à le développer donc j'imagine que pour toi non moi non plus j'y suis jamais arrivé mais il y a des mecs ils ont bon après c'est vrai que les stéroïdes doivent beaucoup aider mais ils ont les pec collés l'un contre l'autre c'est impressionnant donc eux doivent y arriver est-ce que les tractions à 48 ans c'est dangereux pour les articulations ça dépend si on en a déjà fait avant ou pas les tractions c'est dangereux quel que soit ton âge donc après ça dépend comment tu les fais mais disons que c'est risqué il y a certains risques inhérents aux tractions et qui sont qui n'ont rien à voir avec l'âge après ça ne se fait que s'aggraver probablement avec l'âge mais moi je sais que j'en fais énormément des tractions pour l'instant j'ai pas de pathologie ou tu sais pas parce que souvent on fait pas le lien mais en tout cas pour l'instant bon tant que ça marche j'en fais quoi pour faire de la viande faut-il faire que des exos polyarticulaires ou les exos de finition le font aussi de toute manière c'est toujours c'est toujours un moyen donc mieux au faire les deux en théorie l'avantage des polyarticulaires c'est que ça te fait gagner du temps puisque avec un ou deux exercices t'as travaillé plein de muscles c'est l'équivalent de 4 ou 5 séries en en monoarticulaire donc en théorie oui mais ça risque de te donner un physique un peu bizarre alors Nabil te demande est-ce que tu vas faire à quand une analyse de Olympia cette année ça me passionne plus tellement donc franchement cette année je regardais de moins en moins mais cette année j'ai quasiment pas regardé à 29 ans j'ai moins d'envie sexuelle qu'il y a 2 ans dommage pour ça malheureusement tu verras que avec l'âge ça augmente rarement ces trucs là c'est pour ça que il faut en profiter quand on est jeune alors je suis longiligne j'ai du mal à travailler le vaste interne des cuisses et comment progresser au développé couché barre et halter alors c'est deux trucs complètement différents bah oui alors on reprend la première question avant d'enchaîner sur la deuxième alors j'ai du mal à travailler le vaste interne des cuisses c'est pas facile de l'isoler au leg extension peut-être en pré-fatigue pour essayer d'apprendre à le contracter un peu plus et comment progresser au développé couché barre et halter avec des bras longs enfin quand t'es engin j'ai fait une vidéo là-dessus comme tous les américains déjà tu peux commencer par réduire l'amplitude voilà j'ai fait une vidéo il y a deux semaines là-dessus pour aller voir sur ma chaîne entre autres faut-il s'astreindre à faire du gainage dans une optique santé tu peux en faire déjà en échauffement pourquoi pas par exemple alors concernant le lit sur les blessures non il n'y a pas de fourchette c'est la première question qui a été posée au début de ce live il n'y a pas encore de date de prévue je me permets de répondre à ta place on n'a même pas signé de contrat donc il n'y aura que quand on va signer un contrat qu'ils vont nous donner une date de sortie mais comme il n'y a pas de contrat on n'a même pas de date de contrat vu que c'est Delavier qui s'en occupe donc il faut le harceler on aura dû l'inviter sur le live prochaine fois Murkelmore99 merci merci pour ce live merci les gars alors encore 2-3 questions puis on va arrêter ça va faire 2 heures de live alors Gundil Arnold a préconisé de ne pas se reposer beaucoup entre les séries car le mus ne devrait pas trop récupérer pour détruire les dernières fibres qu'en penses-tu ? là je ne suis pas sûr que enfin peut-être qu'il a dit ça mais je ne suis jamais arrivé enchaîné 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 comme les mecs qui font il y en a qui arrivent donc si tu y arrives pourquoi pas mais après c'est ce que les études démontrent plus tu te reposes plus tu peux pousser lourd j'ai pas vu d'études qui montrent que en réduisant tes temps de repos tu pouvais augmenter tes poids donc le secret ça tient un peu dans les produits c'est comme ça qu'ils réconcilient le truc voilà c'est ça quand tu es chargé tu n'as pas besoin il y en a qui doivent Jay Cutler par exemple il tournait très 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 vite c'est assez impressionnant d'ailleurs j'avais fait un podcast avec Rudy Koya la suite c'est jamais arrivé moi non plus j'ai pris de la masque depuis que je prends 3-4 minutes de repos entre les séries impossible de choper du milieu d'épec si tu n'as pas beaucoup de fibres tu es comme moi j'aimerais bien faites des séries de sang la poulie et des écartés il faut resserrer les bras le plus possible mais si tu as peu de fibres musculaires quel volume de travail quotidien pour sécher localement sur les obliques enfin c'est précis sur les obliques ouais parce que c'est pas facile c'est le plus dur parce qu'en général c'est ce qu'on appelle les poignées d'amour c'est la merde parce que c'est très gros ça part pas bien donc après te donner une quantité j'en sais rien peux-tu parler si tu travailles tous les jours 10 minutes que tu masses pour continuer sur le haut de pecs pouvez-vous parler du Shrug Gundil je suis en train d'expérimenter comment l'inclure début de fin de séance quelle fréquence quel conseil d'exécution il faut déjà moi si tu les sens en commençant au début peut-être que non et en laissant peut-être plus en fin de séance mais si tu peux te les taper en début de séance à toutes les séances ça peut te servir d'échauffement etc tu peux commencer comme ça Chris tu t'entraînes combien de fois par semaine je m'entraîne 5 à 6 fois max et pas moins de 4 fois et 6 fois max je prends encore 2-3 questions puis après on va aller manger alors Rudy Koya dit dans un podcast que la testo à 125 mg un état ou cipionate que la mouille ça a boosté 30% c'est le petit boule du gras en même temps en étant haut en glucides et en lipides avec de la testo ouais j'avais un pote moi ça lui ouvrait l'appétit donc il bouffait il bouffait et plus il produit plus il était gras ah merde oui merde donc il n'y a pas de règle Ludovic alors je vais rapide sur les questions oui si tu fais du développer coché en super tu peux faire une deuxième séance plus léger affirmatif ah bah c'est l'objectif ouais voir voir en passer deux ou trois avant de refaire lourd mais quoi tremble tout seul parfois est-ce que c'est grave tout seul comme ça sans les entraîner ou après la séance ah il précise pas il dit que ça lui arrive des fois je sais que ça m'arrive aussi moi des fois c'est le mollet qui se m'a tremblé d'un coup ouais après tu sens que tu as un air qui se contracte moi j'appelle ça une crampe même si c'est pas mais pour moi c'est comme une crampe sauf qu'elle a aucune intensité mais si c'est tout le muscle que tu le sens quand c'est une espèce de micro crampe il n'y a qu'un seul endroit qui bouge quand c'est tout le muscle là c'est si ça se répète trop souvent il faut peut-être aller consulter alors pas ton généraliste parce qu'il va rigoler mais un spécialiste ouais et c'est normal que certaines personnes ne digèrent pas la créatine micronisée et créature du coup j'ai arrêté d'utiliser ce produit c'est parce que soit tu en prends trop d'un coup soit en général c'est parce que tu n'as pas une stratégie d'utilisation très judicieuse parce que si tu en prends un tout petit peu à chaque repas il n'y a pas de raison que ça ne passe pas moi je prends un gramme à chaque repas ouais mais d'un coup mais là l'idée c'est si tu dois prendre un gramme c'est d'en prendre 200 mg 5 fois par jour par exemple tu vois alors je vais aller au Brésil me faire greffer des pecs en silicone putain que l'horreur bah ouais c'est pas génial en général les résultats sont pas est-ce que tu prends si j'irais au Brésil j'irais plutôt en Thaïlande oh putain Gundil prend-il de la glutamine comment l'apprivoiser sur le dosage bienfait digestif donc bah oui il prend de la glutamine merci pour bah merci merci à tous alors on prend une dernière question Rogue a acheté la Nebula il y a plusieurs années mais il a stoppé la production pourquoi racheter une marque pour la laisser mourir bah je sais pas ouais parce que je m'attendais pas à ce qu'ils la fassent et puis ils l'ont sortie bah ça se trouve ça s'est pas vendu je sais pas je sais pas où ils en ont faut vérifier qu'il n'est pas ils la vendent plus je suis pas sûr idem pour Précor avec Icarian Icarian bah ouais non mais ils sortent sous différentes marques etc après je suis pas toujours au fait de ce qui sort et ce qu'ils ont laissé tomber puis il y a tellement de rachats maintenant tout s'appelle Nautilus ouais donc c'est difficile de savoir et qui fait quoi ok bah écoute on va arrêter là faut que j'ai mangé on a quand même fait un live de deux heures après ça va être long pour ceux qui vont le revoir en différé bah écoute Michael merci infiniment d'avoir participé à ce live ça faisait un moment que j'essayais de te coincer pour ma chaîne et merci à tous d'être merci à plus enfin à plus un autre jour au revoir ouais on en fera une bah on essaiera d'en faire une avec Fred pour être marrant on lui mettra la pression pour ton prochain bouquin donc n'oubliez pas méthode de la vie 3 les derniers méthode pour les femmes toutes les méthodes de la vie on vous trouvait sur Amazon merci à tous de l'avoir suivi à très vite tchuss salut Michael salut cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas vous la liker vous la partager et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous merci